Au secours, mon livre ne se vend pas. Combien de fois ne lit-on pas cet appel à l'aide sur les réseaux sociaux ou sur les forums d'auto-éditeurs ? Certains de ces livres font bien de ne pas se vendre et auraient bien fait de ne pas être publiés. Mais beaucoup méritent parfaitement d'être achetés et surtout d'être lus. Et pourtant, ils restent sur les rayons virtuels d'Amazon, Kobo ou de la FNAC et se couvrent de poussières virtuelles. Dans cette petite vidéo, je tente de donner 11 raisons pour lesquelles ces livres ne se vendent pas et autant de pistes pour y remédier. A la fin d'un violent orage, nous posons-nous cette question ? Si nous avons joué au loto, nous posons-nous cette question ? Non, bien évidemment. Alors comment se fait-il que nous nous posions celle-ci ? Je m'appelle Roland Nines et j'ai publié plus de 20 livres, e-books et livres en papier chez Amazon, Kobo ou la FNAC. Je sais comment ça marche. Je ne suis pas un auteur best-seller, mais je parviens à vendre mes livres. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 11 raisons pour lesquelles votre livre ne se vend pas et 11 conseils pour y remédier. Restez avec moi jusqu'à la fin, vous gagnerez un cadeau et si vous suivez mes conseils, vous vendrez vos livres. Commençons par mettre quelque chose au point. Un livre ne se vend pas. C'est vous qui devez le vendre. Et ça, c'est du travail. Il faut cesser de croire ces vidéos qui vous promettent de gagner des milles et des milles en publiant un livre chez KDP Amazon. C'est archi faux. Comme auteur auto-éditeur, vous allez devoir travailler dur, non seulement à écrire un bon livre, mais aussi à le vendre une fois qu'il est écrit, corrigé, mis en page et publié. Alors, avant d'écrire ce livre, prenez le temps de vous demander s'il y a un marché pour votre livre. C'est mon premier conseil, du moins si vous voulez le vendre. Demandez-vous qui cela intéressera, ou mieux, faites une étude de marché et faites-vous une idée de la taille de ce marché et de votre concurrence. Si vous écrivez un livre sur votre expérience en prison comme avertissement contre la récidive, qui seront vos lecteurs, un public restreint que cette problématique intéresse. Vous pouvez aussi écrire pour votre plaisir personnel, comme je l'ai fait, avec un guide amoureux d'une petite île au bout du monde. Presque personne ne l'a jamais acheté, mais cela n'était pas mon but. Il existe aussi des logiciels qui vous aideront à étudier le marché, à trouver une niche ou à espionner vos concurrents, tels que Cadespye, par exemple. Cela peut paraître évident, mais je dois le dire. Votre livre doit être bon. Bien sûr que vous avez une intrigue cohérente, des caractères attachants, un style agréable, une orthographe impeccable, et vous avez relu le tout. Mais il faut quand même faire relire le livre par des bêtas lecteurs et par une correctrice. Avant d'acheter un livre, le lecteur peut le feuilleter et lire le début du livre. Des fautes d'orthographe ou une mise en page dilettante sont des erreurs qu'il ne tolérera pas. Le choix du titre est la plus importante décision de marketing de votre livre que vous allez prendre. C'est la raison pour laquelle les maisons d'édition imposent souvent un changement de titre à leurs auteurs. Le titre est la première information sur votre livre qu'un lecteur potentiel recevra. Il doit lui donner envie d'en savoir plus et être mémorable. La première qualité d'un titre est qu'il doit attirer l'attention. Être provocateur, polémique, excitant, intriguant, prometteur et ne pas paraître ennuyeux. J'ai réalisé une petite vidéo là-dessus. Vous pouvez la trouver sur YouTube. Lorsque vous publiez votre livre sur une plateforme de vente, vous devez bien choisir les mots-clés et catégories. Vous êtes sur un marché très compétitif et vous êtes inconnu. Pour qu'un lecteur trouve votre livre, il doit comporter des mots-clés que les lecteurs utilisent et qui correspondent réellement au livre. Il en va de même d'ailleurs pour les catégories dans lesquelles vous le classez. Cela ne sert à rien de classer votre livre sur les gangs de Boston dans la catégorie des sports sous prétexte que le personnage principal est très musclé. Vous devez écrire une bonne description de votre livre. Beaucoup d'auteurs vont écrire un livre de 300 pages et ensuite bloquer sur un texte de description du livre. Pourtant, cette description, c'est votre hameçon. C'est grâce à la description que vous allez ferrer le lecteur. Vous disposez de 4000 caractères pour lui faire l'article sur Amazon. Ne les utilisez pas tous, mais donnez au moins les informations suivantes. Quel est le genre littéraire ? Est-ce une romance ou un thriller ? Quelle est la situation de départ ? Qui est le caractère principal et comment est-il ou elle ? Quel est son but et qu'est-ce qu'il devra vaincre pour y parvenir ? Une couverture qui est à chialer dessert votre livre. Qui a envie de lire ce livre écrit par un illustre inconnu ? Par contre, le même titre, le même contenu et une belle couverture, c'est autre chose. Évidemment, si vous n'êtes pas graphiste, vous devrez peut-être payer pour avoir une couverture de qualité. Vous pourrez trouver des graphistes qui ne demandent pas cher sur Internet avec un de ces deux services. Le prix de votre livre est-il réaliste ? Sur YouTube, on vous a promis de faire 3000 euros par mois en vendant votre livre. Cela fait 100 euros par jour, soit 20 livres par jour à 7,50, puisque KDP paye 70% de redevance. Sauf qu'à ce prix, vous n'en vendrez jamais 20 par jour, ni par semaine, ni même par mois probablement. Voyons la page des meilleures ventes. Sur 6 livres, il y en a 5 sous les 6 euros et un seul à 16,99 euros. Et celui-là est édité chez Albin Michel et l'auteur en a déjà vendu des millions d'exemplaires. Ce n'est pas une auteure indépendante, débutante, auto-éditée. Ce livre d'une Madame Tube que personne ne connaît, à 8,50 euros, ne se vend pas et ne se vendra pas. Par contre, le livre d'un auteur auto-édité lui aussi, mais qui écrit un excellent livre, est vendu à 3 euros. Et celui-là, c'est déjà très bien vendu, puisqu'il a 65 commentaires. Comme de nombreux auteurs, vous êtes plutôt introverti et modeste. Vous ne parlez pas de vous, ni de vos exploits. Eh bien, il va falloir changer. Vous allez devoir parler autour de vous de votre livre, ainsi que de ceux qui sont encore en gestation. Parlez-en à vos amis, à vos collègues, à des gens que vous rencontrez dans le train, dans le métro, en vacances. Envoyez des e-mails à tout votre carnet d'adresses. Attention, personnalisez les e-mails pour ne pas faire du spam. Parlez-en sur les réseaux sociaux. Créer une page auteur sur Facebook. Communiquez. Et si vous êtes timide, vous pouvez faire plaisir à Mme Tup en achetant son livre. Les lecteurs et les lectrices aussi aiment bien savoir qui a écrit ce qu'ils ou elles lisent. Soignez donc aussi votre présentation personnelle. D'où sortez-vous ? Pourquoi est-ce que vous écrivez ? Pourquoi est-ce intéressant ? Pour qui écrivez-vous ? Voici par exemple la présentation de l'auteur Gilles Houdouin dans le catalogue d'Amazon. Amazon et d'autres distributeurs vous donnent la possibilité de faire ce qu'ils appellent une page auteur. Cultivez-la. Pensez aussi éventuellement à ajouter ce que KDP appelle du contenu amélioré à la page de vente de votre livre. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Et s'il vous reste encore un peu de temps pour cela, créez un site ou un blog. Une fois que votre livre est publié sur Amazon ou une autre plateforme, il disparaît dans un océan de millions de livres. Personne ne sait qu'il est là à part ceux à qui vous avez parlé ou écrit. Vous pensez tout de suite qu'il faut faire de la publicité. Pas des affiches sur les murs de la ville ni des pubs à la télé. Sur Facebook, vous pouvez cibler votre public par lieu géographique, tranche d'âge, intérêt, etc. Et vous payerez par nombre d'affichages de votre pub. Cela peut devenir assez cher. Et mon expérience montre que ce n'est pas très rentable, en tout cas pour la vente de livres. Sur Amazon même, vous pouvez cibler des lecteurs de livres d'une certaine catégorie ou suivant des mots-clés ou encore suivant d'autres livres. Cela peut donner de bons résultats. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Regardez-la. Votre livre ne se vend toujours pas ? Écrivez-en un autre et un autre et encore un autre. La lectrice qui aura apprécié un de vos livres risque fort d'en lire un autre. Plus vous écrivez de livres, plus ils seront lus. Les auteurs qui vendent commencent généralement à avoir du succès après avoir écrit cinq livres. Très rarement, dit le premier livre. Donc allez-y, ne vous laissez pas décourager par le peu de vente du premier ni du deuxième. Écrivez-en un autre. Les auteurs qui marchent bien ont certains points communs. Ils ont publié de nombreux livres et leurs livres font au moins quarante mille mots. Ils écrivent de la fiction, des romances, de la fantaisie, la science-fiction, des thrillers et des mystères. Les nouvelles, la poésie et les livres pratiques ont moins de succès. Les livres des auteurs best-sellers ont de superbes couvertures, de très bonnes descriptions et ont été très attentivement édités. Ils dépensent aussi beaucoup de leur temps, effort et finances à faire de la promotion et de la publicité. Et finalement, ils ont reçu la visite de fées de la chance qui les ont saupoudrées de poussière d'étoile. Mais ceci est assez imprévisible, ne comptez pas dessus. Je vous souhaite la visite de ces fées de la chance et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vous offre mon livre Autopublier avec KDP tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais avoir osé le demander. Abonnez-vous aussi à ma newsletter sur mon site www.c'est-le-pilote.com et vous recevrez gratuitement cet e-book ainsi que régulièrement des informations sur l'auto-édition. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous propose d'en visionner une autre qui pourrait vous intéresser ici. J'ai aussi un grand service à vous demander. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant ici et laissez un message. Surtout, si vous avez une question, j'y répondrai, c'est promis.